Vous regardez RTL Bonjour, bienvenue ici au Portugal pour l'essai de cette nouvelle Clio, la Clio 5. Tant attendu parce qu'on l'a tellement présenté, cette nouvelle Clio. Alors Clio, c'est la voiture la plus vendue en France. Elle ressemble beaucoup à son aîné, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut sur route. C'est aujourd'hui les premiers tests, on va vraiment voir ce qu'elle a sous le capot. Allez, je vous emmène, c'est parti. Bienvenue à bord de cette nouvelle Clio. Alors ce qui frappe d'emblée, c'est le grand changement. Autant l'extérieur, c'est quasiment la même, alors à l'intérieur, là c'est la révolution. Tout change, c'est simple. Par exemple, le tableau de bord, tout est numérique. Sur ma droite, il y a un énorme écran façon XXL, façon iPad pour suivre le GPS. C'est très intuitif, c'est top. Le volant est plus petit, plus compact et elle est aussi plus confortable. Les sièges ont été creusés à l'avant comme à l'arrière, d'ailleurs ce qui donne plus de place, même si elle est plus petite. Et puis les matériaux plus nobles. Donc il y a franchement un bon en avant qui a été réalisé. Ce qui est pratique, c'est la caméra qui lit les panneaux de signalisation, donc qui vous permet de voir en temps réel la vitesse à adopter. Alors il est très performant sur cette voiture puisqu'il est vraiment en temps réel. Et à mon avis, ça va vous éviter bien des PV. Rien que pour vous, une petite exclue, la Clio 5, la nouvelle Clio 5, passe son bac, enfin elle est sur un bac direction une île, sur un bateau. Et le fruit du hasard, je vous jure qu'on n'a pas fait exprès, elle se retrouve juste derrière deux Clio anciennes générations. On se retrouve pour la suite des essais, pour voir ce qu'elle donne sur des routes beaucoup plus sinueuses. Au volant, mes sensations après 123 km précisément, je peux vous dire qu'il n'y a là aussi pas photo par rapport au modèle précédent. Tiens, par exemple, le bruit à l'intérieur a été corrigé, l'acoustique est quand même bien meilleur. Ce qui est meilleur aussi, c'est la maniabilité de la voiture, beaucoup plus souple à conduire, beaucoup plus souple aussi sur route, ce qui fait que sur les routes parfois abîmées avec les nids de poules en France, elle amortit vraiment bien les chocs. Et puis des options qui sont quand même pas mal et qui vont arriver pour nous faciliter la vie au volant, et notamment dans les bouchons, c'est ce qu'on va découvrir. Pour la première fois, on va tester un système qui sera mis en place dans la voiture dans quelques mois, en septembre, qui permet de rouler d'une façon un peu autonome sur autoroute, par exemple. On peut même, alors là, il y a des personnes de Renault avec nous, sinon on ne le ferait pas, c'est interdit, mais on peut lâcher le volant un petit peu pour faire une démonstration, vous allez voir. Et la voiture maintient sa file, c'est magique. Je mets les mains juste au-dessus, voilà. Le volant tourne tout seul, je remets les mains sur le volant, et ça fonctionne très bien. En gros, la voiture est capable de s'adapter à la vitesse de la voiture qui précède, et aussi de se maintenir dans la file. Alors là, la voiture typiquement de devant est en train de freiner, moi, je n'ai pas les pieds sur les pédales, et automatiquement la voiture va même s'arrêter, vous allez voir. Voilà. La voiture s'arrête toute seule, je n'ai rien fait, et la voiture va même redémarrer sans que j'aie à appuyer sur une pédale. Voilà, toute seule. Pour vous garer, il y a une caméra 360 degrés, c'est-à-dire que vous voyez dans toutes les directions, et ce qui est génial, vous pouvez appuyer sur ce petit bouton, et vous voyez l'avant droit de votre voiture grâce à une caméra, ce qui vous évite de vous prendre un trottoir. En conclusion, Paris réussit pour cette nouvelle Clio. Alors l'extérieur n'a pas vraiment changé, mais l'intérieur, c'est la vraie révolution. Elle coche vraiment toutes les cases par rapport à l'ancienne, et en plus, elle consomme moins, 10% en moins, et elle est moins chère, 1200 euros de moins pour le prix d'appel, mais attention, si vous prenez toutes les options, là, ça peut grimper au-delà de 24 000 euros. Cerise sur le capot, elle existe toujours en version diesel, donc elle a vraiment tous les atouts pour réussir face à la concurrence, restée numéro 1, notamment face à la 208 qui va arriver dans quelques mois.